Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'épisode 4 de Brototo. Brototo, votre nouvelle série préférée sur la chaîne d'Amix 400 ans. Aujourd'hui j'ai envie de jouer le trapu, le chonki en anglais. Parce que j'ai jamais réussi à gagner avec le perso et ça m'a l'air d'être un peu difficile. Donc je profite qu'on soit qu'en danger 3 pour le faire. En danger 5 ça ne sera pas la même histoire. Alors le perso il est très très simple. Il gagne plein de pv et c'est tout ce qu'il fait. Et il perd beaucoup de dégâts, beaucoup de vitesse pour en avoir. Donc là mon but ça va être d'avoir plein de régène, plein de pv max en plus. De monter mes dégâts aussi. De devenir un bon gros chonk mon gars. Ouais du coup on commence avec des malus assez conséquents en dégâts en vitesse. Je pense que je vais essayer de les combler dès que, dès que l'occasion se présente. Donc premier but c'est d'avoir plein d'armes comme d'habitude. Roll encore une fois. Prendre ça, je peux prendre ça. Let's go comme ça. Genre la tête du loc le canard aussi. La chance est toujours sympa. Du coup elle a l'idée en premier lieu, c'est pour ça que j'épique la massue. La massue elle a le modificateur lourd. Qui me donne des dégâts. Donc je fais ça uniquement pour combler le malus qu'on a en dégâts à cause du perso. Et bah ce qu'elle a me suis, c'est un item que j'ai toujours bien aimé mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. J'ai jamais gagné une run avec ça. Donc aujourd'hui sera le premier jour. Let's go, let's go, des PV. Ouh. Il y a de la chance mais il y a aussi des PV max en bleu. J'ai pas trop le choix, je suis obligé. Merde j'ai pas assez pour le caillou, je pensais que j'avais assez. C'est pas grave. Au prochain. Du coup là pour l'instant j'ai aussi le mot clé primitif. Il me donne des PV max. Donc déjà 60 PV max à la vague 3. Je le mets très 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 bien. J'ai quoi, j'ai le mot clé contondant qui va pop dès que j'aurai le caillou. Contondant qui va me filer de l'armure et qui va réduire ma vitesse. De l'armure et des PV. Donc je vais vraiment être le gros chonk. J'ai hâte. Une fois que je passerai vers 80-90 PV ça sera intéressant je pense de choper un peu de régène. Parce qu'à ce moment là les mobs ils vont être de plus en plus énervés. Euh... Rien de tout ça s'il vous plaît. La gêne de la vitesse d'attaque. Je pense que c'est important d'avoir des dégâts quand même. N'être qu'avec de la chance. Ouais c'est une erreur qui est facile à faire dans ce jeu. Mais plus on monte en... En niveau. Enfin je veux dire en niveau de difficulté. Plus euh... Plus j'ai l'impression qu'il faut build des dégâts. Quel que soit le perso. A part si c'est un perso du joueur pacifiste ou des trucs qui ont beaucoup de récoltes. Mais ouais, clear les mobs c'est un truc qui devient très très important. Plus que de survivre. Enfin c'est même pas que c'est plus important de survivre. C'est que le meilleur moyen de survivre c'est de ne pas avoir de mobs. A esquiver ou quoi. Ça sert à rien de prendre des pv, de prendre de la régène tout ça. Si euh... Finalement les mobs ne peuvent pas te toucher tu vois. Et j'ai l'impression que c'est encore plus prévalent ça en... Dans les dangers 4 et 5. Peut-être 3 aussi et c'est pour ça que j'ai pris des dégâts là. Où j'ai de prendre euh... L'HP qu'ils m'avaient proposé. Ouais ils se foutent un peu de ma gueule mais c'est pas trop grave. Pour l'instant on est bien. Je vais lock ceci. Bon c'est la build de mes... Mes cailloux. Et mes massus. Ou... On est très très bien là pour la vague 5. Beaucoup de stuff. Beaucoup de HP. Beaucoup de HP. Très peu de HP régène mais... On peut en trouver y'a pas de problème. Hop hop. Allez hop. Je suis le chonk. Je ne prends pas de dégâts. Mais c'est pleb. Ok. En vrai je esquive mais je pense que je ne suis même pas obligé. Je peux juste encueillir la wave entièrement. Est-ce que vous avez de bons dégâts ? De la bonne vitesse d'attaque ou des PV ? La portée même serait pas déconnante. Vu que je suis mêlé. Et que je vais prendre que des armes de mêlée. Ca fait du sens d'avoir de la portée. Comme ça je tape plus d'ennuis en même temps. Donc je suis plus safe. Je pense que ça se joue plutôt entre les PV. Oh. Entre la vitesse d'attaque et la portée. Mais je pense que ça va être la portée. En grand point de vitesse d'attaque. Mais là ça me parait supérieur quand même. C'est la vitesse d'attaque qui m'attend ici. Comme prévu. J'ai pas du tout oublié. J'ai pas de quoi vous parler. En plus maintenant je peux prendre ça pour réduire ma portée. Let's go. Bon à 22% de vitesse. Je suis encore bien chonky là faut dire. J'ai du mal à me déplacer. Pour faire des tâches quotidiennes. Je sais juste balancer des messu et prendre des dégâts. Ok y'a un arbre là. On va commencer à se déplacer vers l'arme. Let's go. L'arme a été obtenue. Ok ma luck commence à faire proc des... Des items sur les ennemis là c'est pas mal. Ouh let's go. La chance qui... Qui fait le taf. Ouais du coup y'a pas mal de moyens de se heal avec ce perso. Puisqu'il a beaucoup de PV c'est très... C'est ultra worth it de prendre... La régène de PV. Le vol de vie fonctionne super bien aussi. Enfin surtout avec les armes que j'ai pris. Mais de manière générale c'est un perso qui va toucher beaucoup d'ennemis en même temps. Donc il peut faire proc du vol de vie assez facilement. Et c'est intéressant de prendre de la chance sur lui avec des items comme ça. Faut essayer de faire proc des... Des fruits par terre là comme ça. Qui vont... Qui vont soigner. Du coup de la même façon l'arbre. C'est un bon item à prendre. Euh... J'suis pas sûr que la poussée soit... Bah après c'est que... Bah c'est que... Ouais c'est... J'ai quand même que Wiggle à la prendre donc je vais la prendre. Mais de manière générale c'est pas un super item. Parce qu'en fait euh... Plus tard là il va y avoir les... Les boys qui nous courent dessus. Et ils vont pas rigoler. Genre si je commence à les pousser plus loin. Ils vont euh... Prendre plus de temps à crever. Puisque je vais pas pouvoir les taper autant. Après on y est pas encore. Si ça se trouve j'aurais déjà trouvé un moyen de le dessus d'ici là. C'est pour ça que j'ai pris la poussée au final. Ça reste pas déconnant. Sur tous les autres mobs. C'est fine. Ah let's go le chonk. Ok là il y a un loot boy. Merci chef. Let's go merci pour ton loot. Je vais aussi avoir des problèmes pour clear la prochaine wave je pense. Là il y a que des trash mobs c'est facile à tanker. Prochaine wave il y aura beaucoup moins de mobs qui me courent dessus. Beaucoup plus de gens que de mobs qui shoot. Et il y aura euh... Les big boys aussi. Je suis pas sûr que ça va être plaisant. Ou de l'armure. Et de la régène de PV. Je vais pas dire sur de l'armure. Mais les deux étaient pas mal. Les deux faisaient pas mal de sens. Ah merde je peux pas faire ça. Si je peux c'est bon. Voilà le build. Le build est incroyable. Vu que je viens de choper de la tirelire là. Je pense que je peux juste partir comme ça. Économiser. La strat là c'est que je pense que je vais pas pouvoir clear beaucoup cette wave. Et que j'ai pas beaucoup de dégâts euh... Mono cible. Alors là regarde les big boys ils se battent les couilles de mes coups. Du coup ouais je vais pas pouvoir gagner beaucoup de goals sur cette wave. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à économiser avec la tirelire. Parce que la wave d'après est déjà ultra facile à gérer avec euh... Avec mes armes. Donc j'économise pendant deux waves entières. Et je vais me mettre très très bien à la vague 10. Je pense que c'est le plan. Et je tue quand même le big boy avec des cornes. Que... Il peut devenir problématique très très vite. Ah malgré mon... Malgré mon gros cul. J'arrive à esquiver les bails. Ah ouais par contre là j'ai couru une danse. C'était pas terrible. Ok ok. C'est moi que j'ai survécu. Alors. Le chocuit de base prendrait les pv max bien entendu. Mais le conewasser prend la vitesse. La vraie strat c'est vitesse ici. Ok vous êtes pas au courant. Maintenant vous le savez. Comme j'ai dit on économise on économise. Je fais proc la tirelire. D'ailleurs parlant de tirelire. Euh... Ouais j'espère que vous regardez pas cet épisode sans avoir vu l'épisode 3.5 là. Pour vous le faites je vais être très énervé. Bon je vais rien faire mais je vais être un peu énervé quoi. L'épisode 3.5 où je joue l'économe. Qui fait aussi bon usage de la tirelire. Dès le niveau 1. Et regardez comment cet outil est facile. Regardez comment ils fondent. Ces ennemis. Ils n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. Ohlala. Je me mets si bien. 726. Ça commence à être du très très sale ce qui se passe ici. Bon je pense qu'il est possible de prendre des HP maintenant. C'est plutôt... Et vitesse d'attaque. Non vas-y il est HP. Je vais pas trop faire le malin. Je continue à prendre ces choses là. Je pourrais prendre ça aussi. Pour plus de HP et let's go. Je pense que c'est le bon choix. Et là je vais économiser hein. On fait jouer la tirelire. Le but c'est vraiment d'abuser de la tirelire. Pour avoir un maximum de gold possible. Donc cette vague est facile. Avec ce build en tout cas. Et par contre la vague 11 sera pas trop le cas. Donc euh... Je vais avoir un maximum de sous pour euh... Pour acheter juste avant. Oh lui il est pas dégueu là franchement. 123 HP max. Ça manque un peu de regen néanmoins. Et ça va je prends pas beaucoup de dégâts de toute façon. Je fais ce qu'il faut une des arbres et tout. Non c'est vraiment fine hein. Je pense que le build est en bonne voie. Regardez comment je prends zéro dégâts. Trop fort. Ils essayent ils essayent mais ils n'y arrivent pas. Et avec mes zéro pour cent. Oh je suis positive en vitesse même. Avec mes 4% de vitesse. Je les esquive avec euh... Aisance. Je suis le nimble shonky. Regardez. Regardez. Ou encore un petit mec musclé. Bien sûr mon gars. Et là c'est le moment d'augmenter la chance. Je pense que ça va encore voir ensuite. Là il y a de la regen. Et je peux counteract le malus directement avec la limonade. Je pensais qu'il est allé mettre sur la limonade. C'est pour ça que j'ai double clic. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça. Ok. Vas-y. Vas-y. Je peux counteract mon malus de dégâts ici. Incroyable. Encore un petit mec musclé. Bah écoute mon gars. Ça je vais le lock parce que c'est un peu cher. Et que j'ai envie de... S'économiser avec la piggy bank. Je pense que j'ai assez de dégâts pour gérer ces boys. Ça a l'air de devenir parti. Ou par contre ils font un peu plus mal que les autres là. J'ai toujours que 2 de regen. Pas terrible. Bon il faut que je fasse un petit peu attention. Que je joue avec ma portée. Pour ne pas prendre de dégâts. Ouais c'est ça. Il faut que je rush les big boys. Enfin les round boys je veux dire. Dès qu'ils pop. Afin d'éviter qu'ils... Qu'ils accélèrent trop. Et c'est pas grave si je prends des dégâts d'autres sources. C'est pas de problème. Il faut juste pas que les big boys me touche. Ils font trop trop mal. Oui oi 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 oi. Je prends si cher, arrête d'énorme et ta bien ! Ohienne ! Petit point de fois. Les dégâts emmêlés. Je pense pas que ce soit très utile. Honnêtement j'ai beaucoup de dégâts de baisse sur ces armes. Et il y a un point. La vitesse d'attaque est probablement plus intéressante. plus intéressante, le re-roll pourrait être intéressant aussi pour plus de vitesse, let's go ! Le chonky boy rapide, 10% de vitesse supplémentaire. On va essayer d'atteindre les 100% là. Ça va m'être très très bien si jamais ça se passe. Par contre je suis repassé en portée négative, je sais pas, ah oui c'est à cause des petits mecs musclés. C'est à cause des 3 petits mecs musclés. Est-ce que je peux permettre ça ? Je pense pas, du coup. Ça par contre, ça fait beaucoup de sens, pareil pour ça. On va pouvoir voir le vol de vie en pleine action sur ce personnage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est OP. Vu que je fais plein de petites touches. Notamment avec la massue cactus qui spawn plein de projectiles à chaque fois qu'elle touche un ennemi. Et vu qu'elle touche plein d'ennemis, ça touche plein, ça fait plein de petits projectiles. Qui ont tous une chance d'appliquer du vol de vie. En bref, OP. Nouvelle technologie. On lui build un peu du mal au début de la wave. Puisque je suis en dégât négatif à cause de la sagesse. Que j'ai chopé là. Ça devrait le faire, voilà, à partir de la deuxième outil de la wave. Le build devient complètement OP. Let's go, le lifesteal qui proc. Comme prévu. Il y a une petite main de foule là. J'ai pris 0 dégâts, je ne sais pas comment. Du coup parmi les moyens de se soigner, il y avait tout ça. Donc la regen, le vol de vie, les pickups. Avec les fruits par terre là. Il y a aussi un qui s'appelle le singe mignon. Qu'on n'a pas encore obtenu mais que je vais choper direct dès qu'il est proposé. C'est super fort. Est-ce qu'on ne deviendra pas encore plus chonky ? Ça se tient en soi, ça se tient. C'est une strat. Allez, je pense qu'on va faire ça. Un caillou augmenté. Trois cailloux violets. Ouf ! J'ai le choix de prendre le casque du guerrier pour plus de chonk. J'ai une vague 13. Je pense que je suis safe pour cette vague. Si vous connaissez, je lock. J'économise avec la tirelire. Ouais, ça va être très très sale avec le casque du guerrier. Par contre, ça va m'enlever de la vitesse. Je serai plus le swift chonk. Un peu dommage. Rien n'empêche d'en prendre plus tard. Pour un maximum de dodge. Maximum de danse, n'est-ce pas ? Il va me falloir de la porter aussi, là. Je pense que je claire pas assez vite à cause du manque de portée. Mais... Mes armes n'ont pas assez d'allonge. Avec leur... Avec leur animation, là. Chef, chef. Reste là. Ouh, il crée vite, lui aussi. C'est bien. Il faut de la porter et de la regen, je pense. C'est une de cette qu'il va me falloir maintenant. Ouais, la regen, ça sera pas trop... Petit bain de foule, là, on peut ? Let's go, on peut. Oui, bien sûr. Moins de vol de vie, non ? Je vais devoir te dire nique ta mère. Ok, alors là... Là, c'est vraiment pas de chance ce qui se passe. Je vais juste relancer et prendre de l'armure, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Mais c'est si sale ! Elle l'échoppe ! Me... Me viennent que des bons items depuis tout à l'heure. Moi aussi, je dois être complètement honnête. Je pense que ce build, bah déjà, elle a... Bah déjà, le boss. Donc maintenant, c'est que du bonus. Oh non, il m'a lancé une boulette. Bien joué. Non, regarde là, chef. Nice. Non. Non. Oh non, maintenant, il y a les healers. Oh, ça va me casser les couilles, ça. Non, non, non. Regarde là, monsieur le healer. Putain. Il me faut plus de dégâts, là. Allez, healers... Je casse tous les couilles. Il faut que je one-shot, comme ça, ils ne peuvent pas heal. Ils ne peuvent pas heal leurs camarades déjà morts. Il y a les petits one-full, là. C'est tellement mal. Oh là là, ils me font vraiment mal. Alerte. Encore moins de portée, non, tu... non. Je vais devoir refuser. De l'armure, mais moi, il me faut vraiment... C'est de la portée, s'il vous plaît. J'ai 35 de chance, je pense que je peux tenter un re-roll. Après... Taquer l'armure, c'est aussi une stratégie, hein. Let's go faire ça. Ok, rien d'intéressant, ici. Armure contre dégâts, oui. Encore un petit mec musclé, mais là, je vais vraiment avoir 0 de range. Ça va être insane. Je pense que ce n'est pas worth it à ce point-là. Parce que les dégâts de mêlée se calent pas très bien avec mes items. 80% ici. Ici, c'est 1 pour 1. Et euh... Et ouais, ils ont déjà des très gros dégâts de base. C'est pas super worth it, je pense. Je vais juste relancer. Je vais prendre de l'armure, mais j'ai pas envie de baider à la vitesse. Et j'aurais sûrement dû prendre le schmoup aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas avoué. Euh... Je vais prendre le chapeau melon et continuer sur ma route. Allez messieurs. Parfait. Ouais, le schmoup m'aura mis très très bien là, les plus 2 de regen. Ihhh. J'aurais vraiment dû les prendre. Je pense que le prochain niveau, je vais les reroll pour choper de la regen. Ou de la portée. L'un des deux. Ça commence à bien faire là de... De ne pas avoir cette stat. Oh là là, je prends très cher, attention. Euh... Je vais me caser ici. Non, je prends cher, what the fuck. Le chonk. Le chonk m'a trahi. Bon, faut que j'arrive à faire la main là, parce que comme je l'ai dit, j'ai 0 regen. Elle connaît toute mon armure. Ok. Ça va, j'arrive à choper des matériaux quand même. Un peu de dégâts contre des PV, c'est pas... Ça sert pas trop. Ça, non merci. Bon, il y a de la regen ici. Mais moi, ce qu'il me faut vraiment là, ce que je vide, c'est les pourcentages de regen. Ça va être God Lake sur le pic. La vitesse, non merci. Ou de la portée ou de la regen. Vas-y, je vais annuler mon négatif de portée avec ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Le seul problème, c'est avec les ennemis qui fuient. Mais pour autant de PV mag, je pense que ça vaut le coup. Let's go de la regen. J'ai pas du mon vol de vie, mais... C'est vraiment pas grave par rapport à la regen que je choppe ici. Ok, il y a du caillou ici, il y a de la regen ici. Let's go. Je vais la prendre à zap, ainsi que ce caillou. Ça vaut plus le coup de prendre ça, j'aurais sûrement dû le prendre avant de... Je vais peut-être le lock. Il me reste 5 chop. Non, il me reste 4 chop. Peut-être que vous savez pas le coup en fait. C'est surprendre de le savoir. Non, il y a les buffers là. Ça va, ils sont lents de base. Donc même si je leur file de la vitesse, il n'y a pas de problème. Ohlala. Il faut comme dans du beurre là, les mocs, quand ils sont plaqués. C'est parfait. Ok, nice. Le build est bien plus résistant avec toute cette regen. Il a un peu de mal contre les... les cygnes isolés, néanmoins. Il faudra plus de regen, je pense. Chanky boy. Oh. Quitté cut belly. Gratus, let's go. Gros secret du build là. Attention. Ça arrive en force. Eh bien, let's go. Let's go, let's go. Qu'est-ce que le bread insane du build là ? Bon, il manque toujours la regen, mais... Là, ça fait mal maintenant. J'arrive à tuer ces boys au début de la wave. Alors que je joue avec la sagesse. Qui est au courant de mettre des dégâts. Je suis vraiment sûr que la wave continue. Bon, ils sont un peu spooky ces boys néanmoins. Ils ont le. Je suis content d'avoir un peu de regen. D'avoir un peu de bol de vie avec. Ouh, attends, il a une vague avec des big boys, enfin des round boys, et avec des shooters. Qu'est-ce que j'adore avoir le cancer. Ok, petite bonne foule pour terminer la vague. Oh oh, ça ne fonctionne pas. De la récolte. Non, c'est un peu tard pour ça. C'est un peu de ma gueule le jeu. Après, la récolte pourrait être sympa pour choper des niveaux en plus. Je pense que ça me coule le jeu de tenter. Allez, allez, on tente la regen. Let's go. Le vol de... Les vitesses d'attaque ? Non, non, non. La regen, c'est ça qu'on veut. Ok, il y a le schmook qui est arrivé avec le casque de guerrier. 195, 17 de regen. Bon, ça va être compliqué de monter à 50% de regen. On peut arriver à une valeur pas trop loin. Voilà, regardez-le. Le shonky en plein main de foule. Avec tous ses fans. Regardez-le, regardez-le. En plus, je fais des ronds et tout, mais je pense qu'il faudra juste rester à l'intérieur en fait. Ça fonctionne aussi. Il y a... Bon, ça fonctionne, mais partiellement, parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de shooters, quand même. Ça fonctionnait au début, je pense, quand il y avait tous les dash boys. Maintenant qu'il y a des gens à chase, là, il faut... Il faut que je chase. Il y avait des armes, je les ai pas pris. Un peu le seum. Aïe, 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 encore plus de HP. Ouf. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. Je m'excite pas sur ça. Un dernier petit re-roll. Euh... Plus de HP... Oui, s'il vous plaît. Oh, Dieu, je suis si chunky ici. Ouh, loulouloulouloulouloul. du coup je pense que du coup je peux tester la théorie du vent de foule ok pour l'instant ça se passe sans trop d'accro j'ai l'impression que je perds plus d'hp que j'en gagne quand même je vais je vais mettre une petite pause sur cette technologie le problème c'est que du coup je n'arrive pas à accéder aux buffers après je fais ça vu qu'ils aient la tête de fait les unités qui me font de plus en plus mal oh la 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 je commence à être à manquer un peu de dégâts aussi le chonky je vais pas trop rêver là en termes de dégâts en termes du pinceau qu'il tue c'est trop débile ce build let's go de la bonne régène mon gars dernier level up je pense que je vais choper de la régène j'ai pas trop le choix ça va mettre très 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 bien encore de la régène mais let's go et je perds un peu de vitesse ici potentiellement 2% de dégâts de régène je pense que c'est ultra brosite donne le bois non 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 on va pas faire ça ou plus de pv max pour tous les matériaux les 100 matériaux que j'ai si je la mets je l'achète ça me fait tomber à 580 donc 5 pv max 180 ultra brosite ultra brosite chonky boy à nous de mon grand bon je crois que je vais pas le tuer je pense pas avoir les dégâts pour le tuer par contre je pense pas non plus qu'il ait des dégâts pour me tuer mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle ok les gars nouvelle strat je reste au milieu de la map ok alerte la strat ne fonctionne pas enfin peut-être que je le suis prononcé un peu vite ça se trouve elle fonctionne euh non j'ai pas l'impression les mobs ont un peu du mal à me viser aussi hein ça c'est un avantage je sais pas pourquoi pour le temps je le suis si gros allez je vais essayer de juger côté lui ça se trouve on va le tuer hein avec un peu de chance qui sait sur un malentendu j'ai pas l'impression que c'est assez vite descendant du coup par contre peut-être que ce malentendu n'arrivera pas du coup je crois que les moins 17% de vitesse c'était peut-être une erreur peut-être que que cet item et celui-ci m'ont un peu baisé en fait je ne sais pas je peut-être 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 pas on ne saura jamais en fait euh bon on en parlera pas hein hein il n'y a pas besoin d'en parler je pense on va faire comme si cet épisode n'existait pas euh ouais du coup euh bonne nuit à tous et à la prochaine merci d'avoir regardé